bonjour alors je suis à la gare de Caen j'attends une amie on va improviser des free hugs des câlins gratuits voilà c'est un petit défi je vous en avais parlé dans une précédente vidéo alors j'ai regardé il y a un train il y a à la demi-heure il y a un train de Cherbourg un train de Paris et puis un autre donc voilà peut-être qu'on va se mettre à la sortie du souterrain pour proposer aux gens qui vont descendre du train ou alors on va peut-être aller derrière là au rive de l'Orne je sais pas si vous voyez avec la lumière mais voilà il n'y a pas énormément de monde à cette heure là on est samedi et il est bientôt 14h30 voilà il y a un peu de vent mais il y a du soleil donc voilà les gens sont pas encore en train de marcher dans les rues l'idée des free hugs c'est en plus d'un petit défi personnel que je me suis lancée l'idée c'est vraiment de d'incarner l'amour voilà puisque l'amour ça se ressent dans nos gestes dans nos paroles dans notre attitude dans notre énergie voilà et du coup voilà de permettre de faire circuler cette cette énergie là et voilà avec l'idée que un câlin une étreinte de 20 secondes ça permet vraiment au corps de sécréter les hormones de bien-être d'endorphine d'ocytocine donc donc voilà et puis écoutez je 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 vais pas pouvoir filmer en même temps que je fais les câlins parce que j'ai pas de on appelle ça là de gopro mais du coup je je vous raconte comment ça s'est passé tout à l'heure ça y est l'expérience est terminée vous avez vu quelques images puisque on a des amis qui sont passés qui ont pu filmer un petit peu et prendre des photos donc nous sommes restés à peu près trois quarts d'heure à la sortie à l'arrivée de la sortie du souterrain de la gare donc il ya un certain nombre de personnes qui sont passées soit qui descendait du train ou qui allaient en prendre un ou qui venaient attendre des gens qui arrivaient mais c'est ça a été très chouette comme expérience voilà beaucoup de gens qui ont partagé les câlins qui ont accepté avec joie j'ai une pensée particulière pour un monsieur qui nous a dit que sa grand mère était décédée cette nuit et que du coup ça tombait super bien pour lui de ce bug une autre qui nous a dit que depuis ce matin sa journée ça n'allait pas du tout et que du coup le fait de de nous rencontrer et de recevoir ce câlin ça allait inverser les choses dans le cours de sa journée donc ça c'est chouette et puis et puis des personnes qui soit n'ont pas le temps nous ont dit ne pas avoir le temps soit ne nous voyez pas soit une dame qui m'a dit que elle faisait pas de câlins en période de grippe faut savoir que les câlins un des bienfaits des câlins c'est aussi de renforcer le système immunitaire mais voilà c'est pas une idée qui est couramment partagée mais voilà je dirais j'ai pas compté le nombre de câlins que j'ai fait j'ai partagé que j'ai reçu échangé en fait mais on est resté à peu près oui trois quarts d'heure c'était une chouette expérience que je renouvellerai voilà j'ai des idées je ferai passer le message soit sur cette chaîne soit sur facebook avec sur la page la bienveillance au quotidien vous avez l'info en dessous de cette vidéo pour trouver cette page voilà donc l'expérience à renouveler n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre pour recevoir les prochaines vidéos et et à suivre les différents projets que j'ai partagé sur cette chaîne à très très bientôt